Quand il s'agit d'utiliser un NAS, on peut soit en acheter un prêt à l'emploi, soit on peut le fabriquer soi-même. Et dans ce deuxième cas, l'outil indispensable est Open Media Vault. Open Media Vault est le système d'exploitation par excellence pour tout ce qui va être stockage réseau. Il est gratuit car basé sur Linux et peut être installé sur quasiment n'importe quelle machine. Les développeurs recommandent 4Go pour le stockage système et 1Go de RAM. Personnellement, j'ai réussi à le faire tourner avec 2Go et 512Go de RAM. Pour le télécharger, le lien est dans la description, il suffit de le graver sur DVD ou clé USB avec n'importe quel logiciel. Dans mon cas, ça va être Balena Hedger. Alors, le nom de la machine, ça n'a aucune importance, mais c'est le nom qui va être affiché sur le réseau. Le domaine pour une installation domestique, on va le laisser inchangé. Et puis on va insérer le mot de passe pour le serveur. La chose la plus importante à savoir, c'est que Open Media Vault va utiliser au minimum 2 disques. Un pour le système et un pour les données. Là, on va sélectionner le disque qui va être celui du système. On n'a pas de proxy. Et voilà, Open Media Vault est installé. Ça donne envie, hein ? En fait, le serveur n'a pas d'interface graphique. Tout va se faire à distance sur le client. Alors là, avec l'IP du serveur, on peut voir qu'il n'est pas sur le même réseau que le client. Un simple reboot va régler ça. Juste avant de pouvoir redémarrer, il faudra se connecter avec l'identifiant root et le mot de passe mis pendant l'installation. Et pour redémarrer, on écrit simplement reboot. Pour rappel, un serveur et un client sont sur le même réseau uniquement si le NetID des adresses IP sont les mêmes. Avec la classe C, la classe d'IP la plus commune, il faut que les trois premiers nombres soient identiques. C'est bon, maintenant l'IP est la bonne, ils sont sur le même réseau. Et maintenant tout va se jouer sur le client. On ouvre le navigateur Internet et dans la barre de recherche, on tape l'IP du serveur, qui est écrit en temps réel sur le serveur. Et on a une belle page de connexion. On s'y connecte avec l'identifiant admin et Open Media Vault comme mot de passe. Et voilà, c'est à partir de là qu'on va contrôler le serveur. Dans un premier temps, on va s'attarder sur les disques. Alors là, on avait juste la clé USB pour l'installation. On a le disque système et enfin le disque qu'on va utiliser pour les données. Si vous avez plus qu'un disque de données, je vous conseille vivement de faire un RAID. Open Media Vault permet de créer des RAID 0, 1, 10, 5 et même 6. Ensuite, on va formater le disque. On va dans l'onglet Disque, on sélectionne le disque de données, moi c'est SDP, et on le formate. Après, on va dans Système de fichier et Créer. On sélectionne le disque qu'on vient de formater. Et je vous conseille de garder le système de fichier EXT4, qui est le système de fichier le plus avancé de Linux. Et on n'oublie pas de le monter. Ensuite, on va s'atteler au partage du disque, dans l'onglet Dessiers partagés. On ajoute le disque à partager, on lui donne un nom. Et pour que ce soit plus simple, je vais donner la permission de lecture et d'écriture à tout le monde. Mais pour l'instant, ce tout le monde n'est personne, vu qu'on n'a pas ajouté d'utilisateur. On va le créer, et à cet utilisateur, on va lui donner les privilèges de lecture et d'écriture du dossier partagé. Cet utilisateur, on peut même l'intégrer à un groupe qui va simplifier la gestion quand on a beaucoup d'utilisateurs. Maintenant que tout est prêt, il reste juste à savoir quel protocole on va utiliser. Et ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Le FTP, c'est le protocole le plus vieux et donc celui qui a eu le plus de temps pour se faire implanter un maximum d'options. Comme par exemple le fait de gérer le nombre maximum de clients, de connexion par hôte ou même la vitesse de transfert. Il est très fiable, mais vu qu'il est vieux, il ne s'intègre pas bien pour les utilisations modernes qu'on en fait aujourd'hui. Mais il reste quand même bien pour tout ce qui est gros fichiers. Le NFS, qui est le protocole de Linux. Son atout majeur, c'est qu'au niveau du client, le dossier peut être monté. Et donc il est considéré par le système d'exploitation comme un dossier sur le disque local. Et ça va permettre par exemple de glisser-déposer des fichiers dans Photoshop ou un logiciel de montage. Et il est très bien optimisé pour un usage quotidien. Et puis il y a SMB, qui est le protocole de Windows. C'est le même protocole qui est utilisé quand on fait un partage de dossier sur Windows. Il est plus simple, mais moins performant que NFS. Pour résumer, utilisez FTP pour le stockage de longue durée. NFS si vous êtes sur Linux. Et SMB si vous êtes sur Windows. Mais les NAS commercials se font pas chier. Ils activent tous les protocoles pour être compatibles avec n'importe quelle machine. Ce qu'on peut évidemment aussi faire avec OpenMediaVault. Personnellement, je vais continuer en faisant les trois. On commence par activer les trois protocoles. Puis on ajoute le dossier partagé aux trois protocoles. Et il y a juste NFS qui redemande les permissions de lecture et d'écriture. Une fois qu'on a fait ça dans le tableau de bord, il devrait y avoir des voyants verts pour chaque protocole. Si c'est le cas, on peut continuer en accédant au dossier sur le client. Pour le FTP, on va dans la barre de recherche et on tape FTP double point, slash slash et l'IP du serveur. Et pour se connecter, on va utiliser le nom et le mot de passe de l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. Et pour que ce soit plus simple, on peut en créer un raccourci sur le bureau. Pour le SMB, c'est encore plus simple. Dans l'explorateur de fichiers, on va dans réseau et il va détecter le serveur tout seul. Et finalement, pour NFS, ça va être uniquement valable pour Linux. On ouvre un terminal, on crée un dossier dans le répertoire MNT et on va le monter avec la commande Mount. Au final, on se retrouve avec le même dossier avec trois protocoles différents. Et vous pouvez tous les tester et utiliser celui qui vous arrange. Quand on copie un fichier avec un protocole, on le retrouve avec les autres. Et là, sur Linux, on voit l'avantage de NFS car on a les prévisus et on peut glisser-déposer des fichiers dans un logiciel de montage par exemple. Alors que les autres protocoles refusent. Si on teste avec un gros fichier, on voit que j'arrive quasiment à saturer le gigabit. Alors normalement, c'est censé être 125 Mhs, mais avec le câble, les cartes réseau et le switch entre, on est plus aux alentours de 100. Après, on peut carrément faire le test de bande passante pure. Ouais, donc en bande passante pure, j'atteins 101 Mhs. Ce qui est très proche du taux de transfert que j'obtiens. Donc c'est vraiment la connexion qui va brider les taux de transfert. Pour aller encore plus loin, Open Media Vault propose des plugins. Par exemple, là, on a les backups USB, le TFTP et encore plein d'autres à venir. Si vous voulez un peu surveiller le serveur, dans l'onglet Information System et Statistique Performance, on a la charge moyenne, la durée de fonctionnement, l'interface réseau, le processeur, l'utilisation de la mémoire et l'utilisation du disque. C'est vraiment complet comme système d'exploitation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai aidé. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis tchou !